Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, le reste, mettez-le de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, ou pour avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. On va commencer tout de suite avec le tarot pour voir l'énergie générale de ce mois de septembre pour vous. On va prendre trois cartes, s'il y en a plus, s'il y en a plus. Ensuite, on ira faire un tableau avec l'oracle G, ensuite avec l'oracle des miroirs, et on finira par le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti pour les poissons. Le mois de septembre 2021. On a une première carte, le 7 de bâton. Vous défendez vos valeurs, les poissons, sur ce mois de septembre. Il peut y avoir des critiques extérieures, qui viennent de l'extérieur, mais vous vous défendez. Allez, pour les poissons. Il y en a trop là qui sont... On a l'empereur. Vous vous positionnez. Là, il y a vraiment, vraiment trop de cartes. On ne va pas en prendre dix non plus. Allez. Pour les poissons. On a la lune. Bon. Donc, ici, je pense qu'il y a des révélations qui se font. Vous avez un déclic par rapport à une situation. Vous vous positionnez sur ce mois de septembre. Vous vous stabilisez émotionnellement. Vous prenez des décisions. Vous actez quelque chose. Il y a de l'organisation, ici. Vous avez quand même deux arcanes majeures. Il y a quelque chose d'important, là. J'ai l'impression que c'est plus intérieur qu'un événement extérieur. J'ai l'impression que c'est intérieur. Vous vous stabilisez émotionnellement. Je vais y arriver émotionnellement. Vous savez ce que vous voulez. Vous prenez des décisions, ici. On va regarder avec l'oracle G. On peut vous donner différents avis par rapport à une situation. Mais vous restez fidèle à vous-même. Vous vous écoutez. Vous êtes très intuitif et intuitive. Faites confiance à votre intuition, là, sur ce mois de septembre. Par rapport à vos ressentis. On vous dit que votre intuition est juste. Écoutez-vous. Alors, avec l'oracle G pour les poissons. On a le coquillage qui nous parle de vacances, de détente, de repos. On a l'homme à J, le printemps, une femme et le batouf, l'avion. Clairement, ici, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez partir en vacances pour certains et certaines d'entre vous. Pour rejoindre des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Vous allez programmer un voyage ou un week-end. Pas forcément obligé d'être très long. Pour d'autres, il peut y avoir un déplacement au niveau professionnel pour acquérir une nouvelle compétence, ici. Démarrage d'une nouvelle formation. Pour d'autres, vous vous éloignez d'un passé, ici. Il y a une idée de partir. Alors, on a en carte centrale la seringue. Il y a des tensions et des contrariétés. Ouf ! Beaucoup de fatigue pour certains poissons, ici. Ok, et on a la colombe. Il y a un projet, quelque chose qui bloque, ici, qui vous contrarie fortement. Ça joue sur votre rumeur. Il y a un choix à faire pour vous apaiser, ici, par rapport à cette situation. On voit que ça vous affecte. On nous parle de cadeaux, de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment une fatigue, ici. De l'écureuil et du chien. Bon, dans cette situation qui vous affecte, ici. Il y a une proposition. Pour moi, cette proposition, elle vient à vous. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être plusieurs opportunités, ici. Ça vous stresse. Il y a quelque chose qui vous contrarie, ou qui vous a contrarié, puisqu'ici, on a l'apaisement. On vous dit de vous faire confiance. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Vous, vous voyez les ressentis, il y a une des propositions, vous ne la sentez pas. Ou ce qui vient à vous, il y a une chose qui vient à vous, sur plusieurs, sur plusieurs qui sont là, sur plusieurs opportunités. Il y en a une que vous ne sentez pas. Ou vous avez des craintes, des doutes. Et là, on vous dit que vos doutes sont fondés, d'accord ? Donc, il y a un choix à faire. Et pour ça, il faut que vous vous fassiez confiance. Pour d'autres, c'est une situation relationnelle, ici, où il y a des tensions. Il y a beaucoup de tensions. Ici, il y a une opportunité d'apaiser la situation. Mais ce problème relationnel vient d'une situation qui est bloquée, qui n'avance pas. Du coup, vous avez un choix à faire. Alors, soit c'est avec cette personne ou ces personnes autour de vous, où il y a des tensions, vous allez trouver une solution. Bon, dans tous les cas, vous, vous allez vers le soulagement, le bonheur et l'harmonie. Donc, ça se termine bien. Mais c'est comme s'il y avait des choses à régler, ici. Si vous étiez fatigué ou que vous ayez eu des problèmes de santé, je ne fais pas la santé, mais là, ça ressort. On voit que vous allez vers l'apaisement, vers la guérison, d'accord ? Ça vous a peut-être beaucoup fatigué. Pour d'autres, il peut y avoir des conflits avec une personne de votre entourage. Je ne sais pas pourquoi ça revient comme ça. Parce que vous n'arrivez pas à récupérer de l'argent ou quelque chose que vous avez prêté à cette personne. Moi, je pense qu'ici, vous allez le retrouver, mais vous êtes obligés d'aller chercher ce que vous voulez. Vous êtes obligés d'aller voir cette personne ou ces personnes et leur réclamer ce que vous voulez, leur réclamer de l'argent, leur réclamer un bien. Bon, c'est quand même assez compliqué. Il y a de la tension quand même ici. Pour vous, il y a pas mal de stress. Au niveau professionnel, il y a une opportunité à venir ici. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez au moins deux opportunités. Il faudra choisir, si vous êtes déjà dans un emploi, il faudra choisir entre votre emploi actuel et cette opportunité. qui se présente à vous. On sent qu'il y a un déblocage. C'est quelque chose que vous avez attendu. Et on voit que le choix est difficile à faire parce que pour certains et certaines, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, c'est peut-être un passé ici qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Vous avez peur de refaire confiance. Bon, en tout cas, vous allez, la dernière carte, c'est la colombe, c'est la paix, c'est l'harmonie, le bonheur. Donc, vous allez dans cette direction. Donc, c'est positif pour vous, les versos. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs ? On va voir l'évolution. On va voir l'évolution. On a l'instabilité. La loi. Alors, on va les mettre comme ça. L'accusation, la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine bien par rapport à des désaccords ici. Seulement, on voit que vous êtes déstabilisé. Pourtant, j'ai l'impression que c'est une hésitation. Vous avez une hésitation à poser une décision. Pourtant, là, vous avez l'empereur. Vous savez ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est la fin des conflits, des désaccords. Ça peut être au niveau juridique ou au niveau d'un litige, au niveau d'une assurance. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Mais c'est en votre faveur, dans tous les cas. Ça penche en votre faveur. Oui, il y a une question de faute de l'adversaire ici. C'est une réussite pour vous. Alors, on va tout de suite regarder. Je mets juste les cartes dans le bon sens. Voilà. On y va. En carte centrale, on a l'ouverture. C'est plutôt pas mal. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le cadeau. Il y a bien une opportunité. On a la distance et la maison. Ah, il y a peut-être des déménagements ici. Il y a un changement de lieu de vie ou une mutation professionnelle qui peut se présenter à vous. Pour moi, c'est quelque chose que vous souhaitez. Il y a peut-être aussi un déplacement. Vous allez sortir de chez vous. Peut-être aller dans un gîte ou autre. Il y a le carrefour. On a le choix, la direction, la victoire, le verdict. Oui, c'est ce que je disais. Si c'est au niveau juridique, administratif, ici, c'est en votre faveur. Vous allez avoir de bonnes nouvelles sur ce mois de septembre, les versos. Ça peut être de bonnes nouvelles aussi par rapport à l'achat d'une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation professionnelle. Vous ne saviez pas où trop aller jusque-là. Et là, c'est vraiment positif pour vous. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent suite à... Alors, il y a des communications à distance aussi qui se font. Pas mal de communications à distance. Et vous allez avoir une réponse positive. Si c'est vous qui devez donner une réponse ou prendre une décision, elle est positive pour vous. Elle sera bien acceptée par l'extérieur. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec l'oracle des miroirs et après, on fera les questions-réponses. Allez, pour les poissons. Bon, écoutez, c'est parti. On a le changement avec le papillon, la transformation. Avec une personne, homme ou femme extérieure à vous, que vous connaissez. Il y a un blocage. Ah, il y a un déblocage dans une situation. Bon. Alors ici, les célibataires, ça peut être une personne que vous connaissez déjà sur le plan amical. Pour vous, les poissons, on voit qu'il y a un changement dans une relation. Il y a un déblocage. Il y a des révélations. Maintenant, à vous de voir. Pour les situations complexes ici. Bon. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Au niveau d'un manque de confiance. Il y a cette histoire de rapprochement. Mais ce n'est pas un rapprochement physique, c'est un rapprochement émotionnel. Ça n'a rien à voir avec le charnel ici. Et pour les couples, ici, il y a un déblocage par rapport à une situation. On voit qu'il y a un ou plusieurs amis, hommes ou femmes, qui sont là pour vous aider dans cette problématique. Alors, allez, on regarde en carte centrale. On a le break. Ok, la pause. La tendresse, la jalousie, la confiance, oui. Le pardon et l'amour. Bon. Bon, ici, on voit qu'il y a pu avoir une pause. On en parle de l'été. Donc, possiblement que sur la fin septembre, voire début octobre, il y ait une réconciliation, ici. Une personne qui regrette. Soit c'est vous qui regrettez, soit c'est la personne en face de vous. Il y a un rapprochement. Il y a beaucoup d'affection, ici. Il y a une guérison. Un visuel. Ok. La trahison. Il y a un manque de confiance. Les choses, elles bougent. Pourtant, il y a des sentiments, ici. Mais c'est comme si vous aviez été blessé. Ce n'est pas forcément que la personne en face de vous vous a trompé. Mais il y a un manque de confiance. Vous avez été déçu. Vous avez du mal à faire confiance. Alors, on a quand même le visuel, la trahison. Peut-être qu'il y a un visuel qui ne s'est pas fait. Un rendez-vous qui ne s'est pas fait. Bon, en tout cas, d'avoir fait une pause, parce qu'on voit qu'il y a une pause dans une relation. Je reviendrai pour les célibataires. Après, on voit qu'il y a une pause dans une relation. Et ça a permis, justement, de prendre du recul par rapport à ce qui blesse. On voit qu'il y a un manque de confiance, d'accord ? Vous avez peut-être besoin de voir la personne en face. Parce que cette réconciliation, ici, à mon avis, elle se fait en face à face. Il est possible que la personne revienne par message, téléphone ou autre, par la communication. Mais, on voit qu'il y a un visuel qui se fait, ici. Vous avez besoin de voir la personne en face. Ce qui est normal. Après, est-ce que vous allez accepter cette seconde chance ou pas ? Ça, c'est vos choix. Et comme je rappelle toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est le plus important. Pour les célibataires, ici, j'ai l'impression que vous faites une pause. C'est comme si, je ne sais pas, il y a cette idée où vous avez fait des rencontres. Ou une rencontre, ou plusieurs rencontres. Et ça n'a jamais... Vous étiez bloqué pour faire avancer à chaque fois la relation, en fait. Vous aviez un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'extérieur. Mais c'est parce que vous n'étiez pas pardonné ou vous n'avez pas pardonné une situation dans le passé. On voit ici que vous en guérissez. Ici, vous retrouvez un calme et une paix intérieure. De toute façon, vous êtes l'empereur. On a l'empereur et la lune. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle. D'accord ? Donc, les choses, elles vont bouger, du coup. Ça va pas... Alors, ça peut... Possiblement, ici, vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un. Après, il peut y avoir un rapprochement avec une personne. Je vous l'ai dit, que vous connaissez déjà. C'est une amitié qui peut se transformer. Mais dans tous les cas, on voit que ça bouge sur les prochains mois. Cette pause, elle est là. Et s'il y a une stagnation encore sur ce mois de septembre, c'est parce que vous devez encore prendre le temps de guérir d'une situation précédente. Mais ça va bouger pour vous les célibataires, là, sur les prochains mois. De toute façon, j'ai l'impression, quand je fais les signes du mois de septembre, j'ai l'impression qu'octobre et novembre, et surtout, octobre, il y a des événements importants qui vont arriver, là. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme précision avec le chakra du cœur ? Éloigne-toi. Homme ou femme brune, ok, on en parle de trois semaines. Homme, sœur. Bon, il peut y avoir des relations à distance, ici. Les personnes que vous... Ouais, vous avez tourné le dos à une relation. Pour certains et certaines, ouais, on voit que vous avez tourné le dos à une relation. Alors, homme ou femme brune, c'est qu'une indication. On est dans un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est pas... C'est pas grave. Il y a le fait de tourner le dos à une relation, soit sur ce mois de septembre, soit... C'est déjà fait. On vous demande de ne pas écouter les autres, mais vous n'écoutez pas les autres. Ça rejoint ce set de bâtons, ici. Vous êtes imperturbables, les poissons, ici. Rencontre lors d'une sortie. Alors, possiblement, vous pouvez faire une rencontre où vous avez... Vous espérez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit que votre âme, sœur n'est pas prête. Soit vous rencontrez une personne, mais elle n'est pas prête. Ça... Ça se terminera avant que ça commence, j'ai envie de dire. C'est vraiment rapide. Soit vous espérez faire une rencontre sur ce mois de septembre, et ça ne sera pas là. Ouais. Bon, bon, bon. Après, j'ai quatre mois qui ressort, deux fois. Donc, quatre mois, on est quoi ? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais. Fin d'année, début d'année prochaine, il y a quelque chose qui arrive, là. Au niveau sentimental. Donc, pour certains et certaines, vous tournez le dos à une relation, ici. Parce que l'autre personne n'est pas prête, ou alors c'est vous qui n'êtes pas prête, ou prête. Soit c'est une relation, vous avez tourné le dos. On voit ici qu'il y a un retour par rapport à cette relation, mais, de l'autre côté, soit cette personne n'était pas prête à l'époque, soit c'est vous qui n'êtes pas prête, ou alors elle n'est pas prête à ce moment-là encore. Alors, donc, attention, mais pour moi, il y a une pause, il y a possiblement que vous revoyez cette personne sur ce mois de septembre. Je ne suis pas sûre que, s'il y a une demande de réconciliation, je ne suis pas sûre que vous allez l'accepter. En tout cas, pas sur le mois de septembre. Il y a des sentiments sincères, mais je ne suis pas sûre que vous l'acceptez sur le mois de septembre. Comme s'il vous fallait un temps de réflexion. Les illusions, oui. Vous avez peur de vous tromper, ou qu'on vous trompe, encore une fois. Et quand je parle de tromper, ce n'est pas forcément avec une personne, ça peut être dans les paroles. Il y a toujours ce manque de confiance. Allez, on termine, pour vous les poissons, avec les questions-réponses. Donc on a le jaspe rouge, le quartz rhodonite et le cristal de roche. Allez, pour les poissons. Pour les poissons. On y va. On a dans un an. Ça me parle dans l'année. Attendez, patience. Pardon. On a encore une histoire soit de réconciliation, soit le fait de se pardonner ou de pardonner une situation ou une personne. Comme je dis toujours, le pardon, ce n'est pas accepter ce qui s'est passé, c'est d'être en paix avec soi-même. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on a le non avec certitude. Là, voilà. Par rapport à votre question, c'est non avec certitude. Oui, il y a de la patience à avoir et il y a quelque chose à travailler là par rapport à un pardon. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, occasion favorable, mais il y a cette histoire de patience. Ça ne se fait pas tout de suite. Mais il y aura une occasion, une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à votre question. Et le cristal de roche, on a la méditation, apporte des réponses. Les réponses sont en vous par rapport à la question que vous vous posez. Écoutez-vous encore une fois. Il y a de la patience à avoir. Vous voyez, après ce pardon, peut-être que c'est une réconciliation ou une conciliation. On voit qu'il y a une amélioration de la situation par rapport à votre question. Mais il faut passer par cette phase de pardon. Donc, il y a un travail à faire. Travail d'introspection. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501